Je ne suis pas un monstre. Je ne tue pas pour le plaisir. Tu vas faire partie d'un chef-d'oeuvre. Et quand j'aurai fini, le monde connaîtra... ...la vérité. Tu fais quoi dans la vie, Alex ? Je mène des enquêtes. T'es flic, je comprends bien. Je travaille pour la police. On s'est engagés ensemble. Fonce, je m'en occupe ! C'est toi, le docteur ? Pas en médecine, en psychologie. On va voir combien de temps tu tiens. Mais vous pouvez m'appeler... ...lieutenant Alex Cross. Retrouvé dans sa voiture, victime d'une overdose. Il est mort après avoir mort. Il a retrouvé mort son crâne efférasé. Il s'agit d'un meurtre. Celui qui l'a tué a d'abord dû changer son apparence physique. Cette femme a disparu. D'autres morts violentes sont liées à cette affaire. Mais comment tu le sais ? Il est en train de faire son truc, là. Alors c'est là que tout a commencé. Vous êtes bons comme les tiens. T'es pas dans ma tête. Oh, mais je m'y balade dans ta tête jour et nuit. Vous savez ce que c'est ? Vous avez des enfants ? Une fille et un garçon. Tu as élevé un homme bien. On a subi trop d'épreuves. J'ai perdu mon épouse Maria il y a un peu plus d'un an. Eh, Alex ! Tout ce que je demande, c'est de pouvoir te soutenir. Le souci, c'est que t'es pas dans ton assiette. Si ce n'était que ça. Il ne va pas s'arrêter, à moins que je ne l'en empêche. Il est entré dans ma maison. Il n'abandonnera jamais. Vous croyez arrêté cet homme ? Ça ne fait aucun doute. Parce que je le connais. Mieux qu'il ne se connaît lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501